D'un côté, les champions d'Europe en titre, les hommes de Thomas Tuchel et de l'autre, les hommes de Max Allegri, actuellement premier du groupe de Champions League, Chelsea-Juve et le choc de demain, Aston Forbridge approche à grands pas avec la classique conférence de presse d'avant-match de Max Allegri qui s'est terminé il y a quelques minutes accompagné de Matthijs Delicke. Mais je vais commencer cette vidéo avec un gros soutien à Danilo. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le communiqué officiel de la Juve, communiqué qu'on attendait tous ce matin puisque le Brésilien s'était soumis au classique test au gymédical en début de matinée et ces tests ont révélé tout simplement une lésion de degré moyen au muscle de l'adducteur de la cuisse gauche. Les temps de récupération sont d'au moins 8 semaines, vous l'avez bien entendu, d'au moins 8 semaines. Donc la saison commence mal pour Danilo, la fin d'année 2021 commence mal pour Danilo qui donc ne retrouvera pas les terrains avec la Juve. Avant très certainement, février 2022, joueur extrêmement important pour Max Allegri. Non pas très certainement pour ses qualités techniques d'un pur joueur à son poste, mais tout simplement pour sa disponibilité, pour son professionnalisme et surtout la polyvalence qu'il donne dans certaines situations tactiques, notamment à une défense à 3 en tout cas. Bref, qu'on le veille au nom, Danilo est devenu un joueur extrêmement important dans cette Juve-là et donc le Brésilien sera absent en plusieurs mois. Donc imboka lupo à Danilo. On va donc commencer à parler de ce match Chelsea-Juve avec l'objectif bien évidemment pour les Bianconeri d'aller chercher la première place. Alors dans les commentaires, certains vont me dire, quand on suit la Juve, quand on connaît la Juve, c'est vrai que terminer à la première place n'est pas forcément la bonne solution. Je ne pourrais pas réellement vous contredire puisque lors des dernières saisons, lorsque la Juve a terminé première du classement, elle s'est fait éliminer en huitième derrière par des équipes qui étaient à priori plus faibles qu'elle. Ce qui prouve bien que l'attention doit être toujours au maximum en Champions League. Mais en tout cas, battre deux fois les champions d'Europe serait déjà une belle preuve de caractère. Alors, nul doute que Max Allegri a préparé toute alternative possible ce matin à la Cantina. La vraie question, c'est de savoir si Romelu Lukaku sera présent. En tout cas, Max Allegri le sait très bien. Il avait préparé le match d'une certaine manière à la Lyon Stadium et très certainement qu'il le préparera d'une autre manière pour Swamp Forbridge en cas d'absence du joueur belge. Mais regardez les principales déclarations de Max Allegri qui a déclaré déjà que Koulouzeski sera présent. Déjà, Koulouzeski n'était pas présent ce matin à l'entraînement tout simplement puisque le Suédois était chez le dentiste. Donc voilà, pas de panique, travail différencié tout simplement pour l'ancien joueur de la Talanta et l'ancien joueur de Parme. Donc voilà, il sera bien à disposition. Comme qui ? Comme M. Paolo Dybala. Entraînement avec le groupe. Alors, il avait déjà spoilé un petit peu l'information hier au micro de Sky, au micro de Paola Game pour Sky Italy puisqu'il était présent à l'ATP. Nitto, ATP Finals, qui opposait Zverev à Medvedev en tant qu'invité. Voilà, où il a pu échanger. Il était avec sa compagne Oriana et il avait donné déjà un avant-goût. C'est bien confirmé, Dybala sera assurément convoqué comme confirmé par Allegri. Il ne sera évidemment pas titulaire puisqu'il y a le retour de Bessio. Et surtout, en vue, la mission à Talanta. Je ne dis pas que, évidemment, le match face à Chelsea ne compte pas. Attention. Mais avec Dybala, il faut gérer toute situation possible. Point aussi sur les différentes blessures. Bernardeski est un petit peu en retard. De Chilio a des chances de revenir ce week-end face à la Talanta. Enfin, un retour qui, malgré tout, risque d'être important pour le tournover puisque sans Danilo pendant une bonne partie de la fin de la... Enfin, pas une bonne partie pendant les 8 prochaines semaines au minimum. Voilà, De Chilio sera extrêmement important puisqu'à ce point, il n'y a que Quadrado. Donc, le retour de De Chilio est attendu pour Atalanta bar Salernitana. Il y a aussi le retour de Chiellini qui reviendra mercredi avec le groupe. Donc, dans le viseur, le match face à l'Atalanta. Et puis, pour le reste, vous allez me demander, évidemment, Caio George et Pellegrini ne sont évidemment pas dans la liste de champions. Donc, ils sont assurément forfaits pour ce match. Donc, groupe compté quand même pour Max Allegri qui, je répète, devra donc faire sans Caio George, sans Pellegrini, sans Chiellini, sans De Chilio, sans Bernardeschi, sans Danilo. Bref, une belle petite brochette pour un match qui est, certes, pas le plus important de la semaine, même s'il y a la première place. Mais voilà, ça aurait été toujours mieux de se présenter à Stanfrof Beach avec un groupe au complet. L'unique information de formation donnée par Max Allegri est celle d'Alexandre Oum, qui retrouvera, évidemment, sans aucun doute, une place de titulaire en l'absence de Luca Pellegrini. Ni choix aussi de la part de Max Allegri d'avoir fait, donné un tour de repos, entre guillemets, à l'ancien joueur de Porto, qui donc retrouvera cette fameuse place à gauche. Regardez ce qu'il a déclaré, il faut marquer plus de buts. Rabiot était en croissance avant le Covid. Maintenant, il va mieux. Il va mieux, pardon, le plus important est de penser à l'immédiat. Il le sait très bien. Max Allegri, la Juve marque beaucoup trop peu cette saison. Comme si je ne dis pas de bêtises, c'est 18 buts en Syrie. Bref, Empoli fait mieux. Lélas Véran fait mieux. Bologne, je crois, qui a 18 buts aussi. Bref, la Juve marque trop peu. Alors, même s'il y a du mieux, elle en casse très, très peu de buts depuis quelques matchs. Zéro face à la Fiorentina, zéro face à la Lazio, qui sont deux clubs qui sont devant elle pour le moment. Mais voilà, il va falloir trouver une solution en parlant d'attaquants. Soit Morata, soit Moïskine Jura. Ils ont fait un bon match face à la Lazio. Voilà, ça, c'est les propos de Max Allegri. La partie psychologique est la plus importante pour un joueur. McKinney va bien. Il est dans une bonne condition. Il devient, comme tous, un joueur important. Donc, voilà à peu près pour les déclarations d'Alegri. Mathias de Dict aussi accompagné le Mister. Et sur la prolongation de contrat, il n'a pas donné plus d'indications de ça. Il a dit, moi, je me concentre sur le terrain pour le moment. Mais il y a un mot, une parole qui va faire plaisir, je pense, pour les tifosies de la Juve. Après le Dictil, on a compris ce qu'on devait faire. Pour ce maillot, il faut mourir sur le terrain. Bien évidemment, Mathias de Dict a la mentalité Juve depuis bien longtemps. Je le répète, qui suit ce canal le sait, Mathias de Ligue, selon moi, doit être absolument titulaire. La seule option de ne pas mettre de l'Irt sur un terrain, c'est qu'il soit soit fatigué, soit qu'il soit blessé. Pour le reste, il doit assurément être titulaire. Ensuite, les ballottages, c'est Allegri qui les fera. Mais voilà, je ne vois pas comment Delirte ne peut pas être assurément un joueur considéré comme tel avec les prestations qu'il fournit. Et ne me dites pas qu'il est en difficulté, tant avec toute sérénité qui lui est propre, il m'impressionne match après match. En tout cas, dans les commentaires, vous, dites-moi quel pronostic vous attendez pour le match à Stamford Bridge. Bien évidemment, il y a l'objectif de la première place. Certains diront que le mieux, c'est de ne pas forcément gagner pour viser la seconde place. Puisque si c'est une seconde place, la Juve a plus de chances de tirer un gros, etc. Moi, j'ai envie de dire, je suis plus de la théorie que la Juve doit rentrer sur le terrain pour gagner. Après, que la Juve termine première et qu'elle affronte une équipe plus faible qu'elle et que c'est un problème, là, c'est inquiétant. Si la Juve affronte ce type d'équipe, elle devra jouer comme elle joue les gros. C'est aussi ça la mentalité de la championne. C'est aussi comme ça que tu gagnes cette compétition. Donc, ce problème que traverse la Juve depuis trois saisons doit officiellement être mis de côté en 2022. Ce n'est plus possible. Peu importe qui vous affrontez, la Juve doit rentrer sur le terrain avec la détermination d'aller chercher une qualification avec la détermination, d'aller gagner le match à Lille et le match retour. Donc, la première place ou la seconde place. M'importe peu, l'objectif, c'est que la Juve rentre sur le terrain en ayant l'envie de gagner. Et c'est ce qui est déjà au rendez-vous demain face à Sanford-Brux. Je ne dis pas que ce sera simple. La Juve est loin d'être favorite. Chelsea est l'équipe favorite, très certainement avec le Bayern, Manchester City ou le PG, pour remporter la Champions League. C'est l'équipe qui a remporté la dernière coupe aux grandes oreilles. Donc, voilà, Max Alegri prépara très certainement le match d'une certaine manière si Romelu Lukaku est là ou s'il n'est pas là. En tout cas, voilà, trois points ou rien. Pour aussi être prêt mentalement pour le match face à la Talenta. Vous donnez commentaire, dites-moi tout ça. A quelle formation vous attendez ? Évidemment, s'il y a des plus de news de formation, je vous ferai une vidéo. En fin de soirée. Ciao, ciao.